... Dans le cadre du démarrage des travaux du cœur du domaine agricole communautaire de Cœur Sambakan dans la région de Durbel, la prise du chargement, l'acheminement et le déstockage de 15 conteneurs viennent d'être effectués sur le 10 site situé à 7 km du village de Kairé. Le Dac de Cœur Sambakan fait partie des quatre premiers Dac du PRODAC, c'est-à-dire le Dac de CFA, de Cœur Momarsar, d'Itato et de Cœur Sambakan, qui avaient obtenu une enveloppe de 29 milliards pour pouvoir être mis en place. Et c'est dans cette continuité que les travaux vont être lancés. C'était une attente des populations qui datait de 2017 jusqu'à présent et actuellement les gens sont très rapprochés, très pressés de pouvoir obtenir ce Dac tant attendu. Donc le Dac en tant que tel, il y a eu une piste de production qui a été dégagée de Cœur Sambakan jusqu'à Kairé, là où se trouve le Cœur du Dac, où on va installer la STC et ça permettra aux populations de pouvoir avoir des infrastructures et un centre d'incubation pour pouvoir au moins s'exercer dans les métiers de l'agriculture. C'est un centre d'incubation qui permettra de réceptionner les jeunes entrepreneurs agricoles de la localité qui viendront là-bas, s'abreuver des connaissances parce que ce sont des infrastructures de haute technologie qui seront mises en place là-bas et qui permettront aux jeunes de pouvoir s'exercer au métier de l'agriculture dans sa globalité, aussi bien la production végétale que la production animale. Depuis l'installation du Dac en 2015, beaucoup de réalisations ont été entreprises. On peut citer, entre autres résultats ou réalisations en cours, la construction de 101 groupements d'entrepreneurs agricoles GERA, dont neuf financés par le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire à hauteur de 50 millions de francs CFA. Des techniciens ont également accompagné des producteurs individuels durant les comptes saison froide et campagne agricole 2017-2018. Un véritable travail de fonds mis en oeuvre par le PRODAC pour permettre à ces jeunes et femmes de cette localité de démarrer leurs activités génératrices de revenus. Après quatre longues années d'attente, aujourd'hui, on ne peut que remercier le Seigneur. Le client va dire qu'à ce moment-là, nous allons réfléchir aux produits GERA, mais vraiment, nous devons attendre, attendre. Mais on va vendre, attendre, attendre. Or, Dieu a sorti la base aux producteurs, nous prenons le contenu, nous allons établir un contenu, nous allons aller au site et nous allons faire ce contenu, pour faire faire quelque chose. Vraiment, ça ne va y avoir de ce que je dis. Vu l'engouement depuis l'arrivée du matériel pour lancer le démarrage des travaux, on peut dire que notre rêve est enfin en train de se réaliser au grand bonheur des 20 000 âmes qui se réveillent dans cette localité. Pour faciliter le désenclavement et l'accès au DAC, une piste de production de 11 km a été tracée par l'entreprise israélienne Green 2000, maître d'oeuvre du projet. Après des années d'attente, l'espoir renait à nouveau chez les populations de cette commune. Ainsi, beaucoup de jeunes qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts ont commencé à se faire un peu d'argent. Beaucoup de gens pensaient que les choses allaient se passer comme avec la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance. Mais vu le déstockage du matériel, les travaux vont bientôt commencer. S'il ajoute que cette zone est très difficile d'accès. Cette piste latéristique est d'un grand apport pour les populations. Aujourd'hui, les jeunes qui peinaient à trouver du travail peuvent se faire un peu d'argent. Avec ce travail de journalier en attendant que les choses démarrent. Dans un contexte de grande exode où les jeunes sont poussés vers l'immigration irrégulière, le PRODAC va à coup sûr les permettre de rester chez eux pour devenir de véritables moteurs de développement pour leur pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !